Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau BO les amis, on fait le tour des différentes divinités dans Age of Mythology Retold et aujourd'hui ça va être une divinité qui pour moi est la plus difficile, en tout cas en termes de début de partie, c'est vraiment assez compliqué, assez spécifique vous allez voir pourquoi, c'est parti pour un BO avec Thor, let's go ! Donc comme d'habitude on se retrouve sur le jeu, c'est parti on va regarder du coup la vidéo en question, let's go ! Donc on lance la rediff et on va observer un petit peu comment on fait ce BO avec Thor, alors il y en a plusieurs évidemment, comme avec chacun des dieux d'ailleurs ici on va en voir un assez spécifique, on va vraiment utiliser beaucoup beaucoup les nains, en fait la spécificité de Thor je vais vous la montrer avant de commencer parce que sinon vous n'allez pas vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait sa spécificité vraiment à lui c'est de pouvoir produire du coup la forge dès le début de la partie et donc derrière à chaque fois qu'on fait une technologie dans cette forge, on gagne un nain gratuit et en fait l'objectif ici ça va être de produire beaucoup 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 de villageois plus en fait que son adversaire grâce notamment à ces technologies qu'on va faire dès le début de la game en fait, voilà ça va être ça vraiment l'objectif pour optimiser un petit peu ses ressources et en même temps optimiser son armée puisqu'on aura déjà les technologies militaires donc c'est un double effet qui est quand même vraiment très intéressant donc ça c'est vraiment la spécificité très puissante de Thor et la deuxième spécificité c'est que vous commencez avec 3 nains au lieu de commencer avec des villageois et que du coup les nains coûtent moins cher et également qu'ils récoltent aussi vite en fait le bois et la nourriture que récoltent les villageois normaux alors pas aussi vite mais presque aussi vite donc c'est un tout petit peu moins mais on va essayer de spammer pas mal les nains en début de la partie comme ça on aura beaucoup d'or et on pourra du coup chercher les technologies en même temps etc donc c'est vraiment ça l'objectif, je vous explique un petit peu parce que sinon vous allez pas comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça vous allez me dire oui mais normalement avec les scandinaves les nains ça récolte pas vite le bois avec Thor c'est pas vraiment le cas, voilà c'est vraiment une spécificité à lui donc comme je vous disais nos 3 premiers villageois sont des nains et donc du coup on va prendre de l'or avec puisqu'on va continuer à produire des nains et ces nains coûtent de l'or, 10 d'or de moins qu'avec les autres dieux donc c'est 50 on met le premier villageois qui sort du forum sur le bois et avec notre berserker on construit tout de suite une forge, c'est ce que je vous disais pour pouvoir faire une technologie tout de suite pour pouvoir aller chercher encore plus d'économies on va également faire une habitation pour ne pas être popcap évidemment donc premier villageois qui sort sur le bois et après les 3 prochains autres vont à l'or et ensuite on fait un villageois normal, c'est important parce que ça va vous permettre de tout de suite cliquer cette technologie si vous faites un nain vous n'aurez pas l'or suffisant pour faire cette technologie directement comme vous avez cette technologie, comme je vous disais tout à l'heure vous allez pouvoir sortir un nain tout de suite de la forge qui sortira gratuitement, vous allez le voir quand la technologie sera terminée donc ensuite tous vos villageois iront à la nourriture là par la suite donc vous allez construire une charrette à bœufs et vous allez chasser, donc évidemment en priorité toujours la nourriture, chasser parce que c'est ce qui vous rapporte le plus de nourriture par minute une fois que vous avez terminé la construction avec votre berserker vous commencez à explorer un petit peu la carte n'allez pas trop loin avec lui parce qu'il va falloir revenir pour faire un temple chez vous alors là ici j'ai fait une petite erreur le nain qui sort de l'arsenal ne le mettez pas à l'or, mettez-le au bois plutôt c'est plus intéressant, vous avez besoin de pas mal de bois quand même pour construire ce temple là en question dont je vous parlais tout à l'heure et 6 villageois, ça suffit, vous voyez je l'ai enlevé là au bout d'un moment parce que je me suis rendu compte de mon erreur donc c'est les 6 villageois à l'or, restent à l'or et le premier villageois qui sort de l'arsenal va au bois directement et tous vos villageois qui sort du forum à partir de maintenant sont à la nourriture et une fois que vous avez terminé ce villageois ici le villageois normal, vous continuez à faire que des nains pour l'instant dès que vous pouvez vous faites aussi cette technologie qui va vous permettre d'avoir encore un nain supplémentaire donc du coup vous avez deux technologies vous avez la technologie de résistance de résistance, d'armes tranchantes et vous avez les dégâts supplémentaires donc c'est les deux technologies que vous allez avoir et on va pas faire l'autre technologie parce que ça vous coûte du bois et comme vous le voyez on a pas beaucoup de villageois au bois pour l'instant on va plutôt préférer faire un temple pour passer l'âge le plus vite possible il faut pas non plus trop tarder à passer l'âge sinon vous allez être en retard, tout simplement donc là vous voyez on a quand même pas mal d'or mais vous en faites pas, on va le dépenser pour produire notre temple là c'est 150 d'or pour faire le temple et on continue à produire des nains avec cet or justement au bout d'un moment vous allez voir, vous allez en avoir un peu trop alors là il y a une école où vous allez laisser quand même les 6 villageois à l'or et vous allez cliquer des technologies dans la chaire à tabeux ou alors vous enlevez un des villageois de l'or et vous allez au bois à la place ça ça va dépendre un petit peu aussi de ce que vous allez faire derrière dans votre plan de jeu si vous allez sur deux forums par exemple ou si vous allez plutôt produire de l'armée etc donc si vous allez produire de l'armée vous allez plutôt mettre un peu plus au bois parce que vous avez besoin de produire vos bâtiments militaires si vous allez faire un deuxième forum vous avez besoin de beaucoup d'or parce que le deuxième forum coûte de l'or ça vous coûte avec les scandinaves 350-350 donc voilà, petite précision en plus donc là on lance l'âge et au moment où, enfin on lance le temple pardon et juste après on va lancer l'âge donc là le choix d'âge va dépendre un petit peu de votre adversaire personnellement là je suis contre Hadès Hadès c'est une divinité qui va plutôt être très forte en défense et j'ai pas forcément envie de trop agresser j'ai envie plutôt de rester défensif et d'aller sur deux forums et du coup c'est un peu mieux je trouve la source curative pour se protéger produire deux forums etc si on vient nous agresser c'est plus fort je trouve d'avoir cette défense là mais rien ne vous empêche de prendre la Valkyrie de faire quelques unités de cavalerie et attaquer un petit peu votre adversaire mais je pense que contre Hadès il faut pas non plus full go in parce que c'est très très fort en défense comme héros, comme dieu sinon si vous voulez vraiment agresser votre adversaire la cavalerie est meilleure et pour la défense de manière globale les trolls sont mieux je trouve le problème des trolls c'est que c'est très peu mobile en fait et du coup si vous voulez agresser votre adversaire je pense que c'est pas bien de faire les trolls après voilà je pense qu'il y a des arguments pour et contre mais vraiment la mobilité c'est ça qui me fait plutôt dire ça en tout cas pour l'instant donc là du coup comme je vous ai dit je suis parti sur un plan de jeu plutôt économique derrière mais vous pouvez faire un autre plan de jeu d'ailleurs ce sera l'objet d'un autre BO qui arrivera plus tard donc du coup je vais faire un autre BO avec Thor avec un début assez similaire mais où on va plutôt agresser et je vous montrerai ça dans une autre vidéo là ici on est parti vraiment sur un build économique donc un deuxième forum va arriver très tôt donc comment est-ce qu'on fait ce build économique ? on laisse deux ou trois villageois à la nourriture sachant que c'est mieux de laisser le glaneur dessus parce que le glaneur a une meilleure source de collecte sur la nourriture ne le mettez pas à l'or parce qu'il a une meilleure source de collecte sur la nourriture que sur l'or et les nains sont mieux à l'or donc voilà le glaneur laissez-le à la nourriture et vous mettez vous laissez vos six villageois à l'or donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure si vous avez un plan de jeu plutôt économique vous pouvez laisser ces six villageois à l'or mais si vous avez un plan de jeu plutôt agressif laissez-en que cinq c'est mieux et derrière là vous allez avoir énormément de villageois au bois pour pouvoir construire ce deuxième forum donc la répartition elle est en haut ici donc n'hésitez pas à la checker de temps en temps pour bien être sûr de ce qui se passe et donc en attendant ce qui est très important c'est de produire des hercires pendant que vous passez votre âge pourquoi ? la première raison c'est pour aller chercher les reliques ça va vous permettre de prendre les reliques qui vous intéressent alors surtout regardez bien par exemple là augmente les points de vie des villageois ouais c'est pas si ouf celle-ci elle permet de ramasser l'or plus rapidement beaucoup plus intéressante mais malheureusement mon adversaire l'a pris juste avant moi voilà etc donc n'hésitez pas surtout à prendre d'abord en priorité les reliques qui vous intéressent le plus et la deuxième raison de produire des hercires c'est tout simplement qu'ils vont vous permettre de produire votre forum en fait c'est la spécificité des scandinaves vous ne pouvez pas produire les forums avec vos villageois vous les produisez avec vos unités d'infanterie qui se battent ensuite vous continuez la production des villageois et vous mettez tout à la nourriture normalement vous devriez avoir assez d'or pour pouvoir produire encore des nains via votre forum au bout d'un moment on va s'arrêter de produire des nains quand même et on fera plutôt des villageois en tout cas surtout sur le deuxième forum parce que du coup sinon vous allez trop rapidement épuiser votre or et vous n'aurez plus de quoi avoir des technologies vous n'avez plus de quoi avoir de l'armée etc hé approche par ici j'ai un petit pack t'as proposé je te fais des vidéos 100% gratuites qui t'apprennent à mieux jouer aux jeux de stratégie en temps réel je te propose des vidéos de gameplay, des guides etc et en échange je te demande juste une toute petite chose de liker la vidéo, t'abonner et mettre un petit commentaire ça aidera le référencement de cette vidéo et donc ça permettra à ce que mon travail soit plus vu par plus de monde et donc que je puisse aider plus de personnes ça me permettra donc de te proposer encore plus de contenu gratuit pour t'améliorer petit truc en plus, si tu veux venir passer me voir sur Twitch ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai fais du gameplay, des guides, des tier listes etc merci à tous ceux qui le feront on retourne à la vidéo donc là j'ai pris le forum avancé et en vrai c'était un petit peu une erreur je me suis dit que mon adversaire était en mode full économie etc ce qui n'était pas le cas et c'est vrai que ça c'est un petit défaut des scandinaves c'est que vous avez pas beaucoup de vision en début de partie sur votre adversaire et en fait il va venir m'agresser donc ça va être très difficile de défendre et donc vous voyez, n'hésitez pas à faire ça aussi vous allez juste chercher la relique avec le hercire vous êtes pas obligé de la déposer vous allez tout de suite construire le forum pour avoir un meilleur timing sur votre forum justement ça peut être vraiment extrêmement intéressant donc vous continuez à produire des hercires et vous voyez là il m'agresse avec ses archers et donc du coup je vais avoir un petit peu de mal à défendre ça ça va être très compliqué une fois que vous avez terminé les serres ici vous allez plutôt sur les poulets après sinon vous allez sur les baies mais le mieux c'est les poulets c'est la meilleure source de nourriture je crois que je vais faire l'erreur d'aller sur les baies à la place c'est pas super grave mais c'est mieux d'aller sur les poulets donc là je vais essayer de focus son minotaure mais du coup je vais devoir abandonner cette colonie parce qu'il a des archers et les archers ça contre Mehercyre c'est fort contre les unités d'infanterie au corps à corps bah du coup Mehercyre c'est des unités d'infanterie au corps à corps donc je ne pourrais pas construire ce deuxième forum mais je sais que là il est en mode full agressif enfin je veux dire il est pas en deux forums et en même temps il a des archers c'est impossible donc du coup c'est pas super grave d'annuler ce deuxième forum je vais juste me défendre en attendant et essayer de produire un petit peu de la cavalerie vous voyez je vais faire une grande salle parce qu'il a des archers donc du coup je vais faire de la cavalerie pour contrer ses unités là je vois vraiment que je peux pas produire ce forum parce qu'il y a trop d'archers donc je vais partir j'aurais dû partir plus tôt en vrai et du coup je vais perdre mon troll un petit peu inutilement donc ça c'est ma faute c'est pas cool mais je vais pouvoir aller chercher la colonie ici tant pis c'est pas grave si votre adversaire vient vous agresser comme ça vous pouvez produire un petit peu d'armée et aller chercher cette deuxième colonie ici plus tôt donc là voilà vous voyez là c'est très adaptatif ça dépend un petit peu de la situation un petit peu de comment votre adversaire vient vous agresser etc d'ailleurs là je joue contre un membre de la communauté Discord n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord les amis il y a pas mal de membres on fait plein de jeux différents il y a Age of Mythology Ritual Age of Empires 4 mais il y a aussi d'autres types de jeux tels que des MOBA tels que Deadlock etc on fait plein de games ensemble on fait plein de choses ensemble et c'est vraiment super cool là je trouve que c'est vraiment très sympa de s'améliorer aussi ensemble de jouer avec un bah avec un ami entre guillemets quoi c'est ça qui est cool donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous en avez envie les amis on va pouvoir expérimenter des choses ensemble c'est ça qui est cool donc là du coup vous voyez il met une excellente pression sur la carte et donc du coup bah je vais devoir utiliser mon pouvoir qui me permet de produire la mine alors sachez que cette mine quand vous la faites à l'âge 1 je crois qu'il y a 500 d'or dedans vous la faites à l'âge 2 il y en a 1000 vous la faites à l'âge 3 je crois qu'il y a 3000 et à l'âge 4 il doit y avoir 6000 dedans je suis pas sûr des valeurs mais voilà sachez que ça scale en tout cas ça augmente la valeur dans la mine en fonction de l'âge à laquelle vous la faites apparaître donc là ici il y avait que 1000 mais j'ai pas le choix de prendre cette mine là parce que vous voyez je peux pas avancer sur la carte je n'ai pas de quoi protéger mes unités donc du coup cette mine là peut vraiment vous sauver de certaines situations vraiment très compliquées n'hésitez pas à la faire si vous êtes dans cette situation là où vous n'avez pas trop la possibilité de sortir sur la carte du coup ça va vous permettre de continuer à produire de l'or et de continuer à produire des unités jusqu'à ce que vous puissiez reprendre l'avantage sur votre adversaire donc là il va venir m'attaquer justement sur le deuxième forum que je suis en train de construire ici mais c'est pas grave je vais avoir de la cavalerie qui va détruire ses archers et spoiler alert en attendant j'ai fait aussi pas mal de technologies dans l'arsenal et donc ça me permet vous voyez d'avoir plus de villageois que mon adversaire j'en ai quand même 40 contre 32 alors je pense qu'il a loupé des villageois en vrai parce que là j'ai fait 1, 2, 3, 4 donc j'ai fait 4 tech donc ça me fait 4 villageois supplémentaires gratuits sachant que j'ai 2 fois la technologie résistance flèche puisque je joue contre quelqu'un qui fait beaucoup d'archers je le savais donc du coup j'ai fait cette tech là en priorité n'hésitez pas à checker d'ailleurs la répartition des villageois au fur et à mesure de la partie c'est important mais du coup comme j'ai une bonne résistance flèche et de la cavalerie contre ses archers bah vous voyez il me fait pas très mal et donc ça me permet de gagner les fights ici même s'il a beaucoup plus que moi bah je peux quand même bon je gagne pas mais en tout cas je je lui fais des dégâts voilà c'est ça qui est important et ça me permet d'avoir terminé ce deuxième forum je peux soigner mes unités avec la source carative d'où ce que je vous disais tout à l'heure qui est très très fort pour se défendre etc donc voilà un petit peu comment ça se passe en début de partie là il est venu construire un deuxième forum ici parce qu'il sait qu'il est en retard et qu'il a besoin de rattraper son retard donc du coup bah il fait son deuxième forum malheureusement du coup ça veut dire aussi qu'il lâche la pression et que du coup je peux accéder à cette mine d'or c'est ça le problème aussi donc là si vous êtes dans la situation de mon adversaire il ne faut pas relâcher la pression en fait c'est important quitte à ne pas faire ce deuxième forum en fait en vérité c'est mieux de garder la pression parce que moi si j'ai pas d'or je perds la game littéralement je ne peux pas produire d'unité sauf que là comme je récupère l'or j'ai non seulement un deuxième forum plutôt que lui j'ai plus de villageois parce que je suis tord et que je produis des villageois à chaque fois que je fais une technologie j'ai plus de technologie aussi du coup et j'ai le contrôle de l'or donc du coup je suis bien mieux en bien meilleure position que mon adversaire dans ce genre de situation aussi n'hésitez pas à produire des unités mythiques ça peut vraiment vous aider à vous sortir de situations très compliquées surtout quand il y a beaucoup d'archers comme ça les trolls c'est vraiment pas mal et ça coûte que du bois les trolls pareil si vous avez fait des valkyries ça vous coûtera que de la nourriture ça ne vous coûtera pas d'or donc si vous n'avez pas trop accès à de l'or ça peut vous sauver aussi de certaines situations d'avoir des unités mythiques comme ça donc là je spam vraiment beaucoup beaucoup les unités de cavalerie parce que c'est ce que c'est ce qui compte mon adversaire et en même temps je sais que mon adversaire va faire des piquets pour contrer cette cavalerie forcément des hoplits et donc du coup je vais faire des unités anti-infanterie également pour pouvoir avoir ce double effet souvent c'est ce qu'on veut faire dans Age of Mythology Ritual dans les jeux de stratégie en temps réel d'avoir un combo d'unités qui synergise vous voyez si je fais de la cavalerie avec des piquets bon c'est un peu bizarre par contre si je fais de la cavalerie avec des lanceurs de hache du coup les piquets qui sont censés contrer la cavalerie du coup vont se faire tuer par les lanceurs de hache et les lanceurs de hache sont censés se faire contrer par la cavalerie notamment du coup la cavalerie va pouvoir les protéger aussi etc donc ça peut être assez intéressant pareil les taxi arcs peuvent être forts contre les lanceurs de hache et bah du coup j'ai la cavalerie qui compte donc là on met la pression au maximum à son adversaire évidemment dès qu'on peut reprendre l'avantage on le reprend attention à ne pas aller trop loin ici en vrai je suis allé un peu loin en vérité mais je savais que je pouvais tuer tous ces archers et vous voyez je prends pas trop de dégâts des tours parce que bah j'ai les résistances qu'il faut voilà donc à ce moment là je perds presque pas d'unité et moi j'ai une source qui soigne donc du coup je peux me permettre de prendre des dégâts en fait parce que en vérité derrière je vais soigner mes unités donc là je vais soigner mes unités justement je continue à produire des unités et puis là la game est terminée en vrai à ce stade là il peut pas revenir de cette game si je joue correctement c'est à dire si je continue à lui mettre la pression que je l'empêche d'aller chercher des ressources etc ce que je vais faire par la suite vous voyez je vais tuer quelques villageois déjà là je suis à 64 contre 53 c'est très dur de revenir d'une game comme ça pour mon adversaire donc voilà je soigne mes unités encore une fois et puis voilà un petit peu ce qui peut se passer par la suite de la partie ce que je vous conseille c'est de passer l'âge 3 ici j'ai passé l'âge 3 avec Bragi je crois qui me permet d'avoir des armes enflammées ça c'est excellent quand vous avez une énorme armée là vous voyez j'ai beaucoup beaucoup d'unités comme j'ai beaucoup d'unités les armes enflammées vont s'appliquer à toutes mes unités donc c'est extrêmement puissant pour push très très fort votre adversaire d'un coup en plus de ça cette unité est vraiment très cool ça va permettre de défoncer un pack d'armée et cette technologie est extrêmement intéressante par la suite pour avoir beaucoup de faveurs en fait vos berserkers vont donner beaucoup de faveurs en gros c'est ça l'idée si vous avez plutôt des unités très fortes chez votre adversaire notamment si vous faites des fast h3 vous allez plutôt chercher les géants de glace parce que les géants de glace ça va vraiment one shot un peu des unités à votre adversaire et le pouvoir givre est extrêmement intéressant pour bloquer l'armée de votre adversaire à un point et de faire très très mal si vous avez un petit peu des raids de cavalerie ou des choses comme ça donc ça c'est plus quand vous avez moins d'armée ou quand vous faites des fast h3 je pense et ça c'est mieux quand vous avez une grosse armée et que vous voulez push d'un coup je pense que c'est bien mieux dans ce sens là en tout cas c'est l'analyse que j'en ai fait au fur et à mesure n'hésitez pas à partager votre avis c'est toujours intéressant et en même temps n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires et à liker la vidéo vous abonner si ça vous plaît ça aide le référencement et puis ça aide à d'autres personnes de découvrir mes vidéos et voilà pour partager encore plus des astuces sur les jeux de stratégie en temps réel et ensuite pour l'âge 4 je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi en vérité moi j'aime pas trop le pouvoir Ragnarok parce que ça transforme littéralement toutes vos unités économiques donc à ce moment là ça veut dire que si vous réussissez pas votre push vous avez perdu voilà vous n'avez plus d'unité vous ne pouvez plus produire d'unité alors après c'est très fort vous avez beaucoup beaucoup d'unité très 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 puissante mais vous n'avez plus d'économie donc vous ne pouvez plus reproduire d'armée derrière c'est vraiment du du full all in quoi donc moi je préfère l'autre personnellement mais après c'est un avis voilà un petit peu pour cette vidéo les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires n'hésitez pas également à poser vos questions si vous en avez je serai ravi d'y répondre et cliquez ici pour voir un autre BO cette fois avec Loki les amis merci Sous-titrage ST' 501